Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo de maquillage avec des récents achats que j'ai fait, des récents achats maquillage. En fait, semaine passée, c'était la vente Dépensez vos points chez Farmaprix. Fait que comme à l'habitude, j'en ai profité pour aller dépenser mes points. Fait que j'ai des petites nouveautés que je vais vous présenter. C'est pas des premières impressions, par contre, je les ai toutes déjà essayées. Comme à l'habitude, je vais prendre mon hydratant L'Oréal Hydra Genius de L'Oréal. Puis c'est comme un gel qui est fait spécialement pour les peaux grasses. Fait que comme ça, il s'absorbe super rapidement dans la peau. Fait que moi, je l'adore. J'utiliserai pas de base aujourd'hui. Puis comme fond de teint, j'ai acheté le Super Stay de Maybelline dans la couleur 120 Ivoire Classique. Fait que ce fond de teint-là, je l'ai pris en spécial, je pense à 12$ environ. Puis je mets seulement une pompe, c'est bien en masse. Puis ce fond de teint-là, il y a vraiment une bonne tenue. À date, je l'ai mis pendant 2-3 jours. Puis pour vrai, il est mât. Il tient super bien. Le fini, il est beau. Par contre, il sèche quand même assez rapidement. T'sais comme là, je le mets avec une éponge. Puis avec une éponge mouillée, humide, ça va bien. Sauf que, admettons que si je le mettais avec un pinceau, peut-être que j'irais un côté visage à la fois. Franchement, j'ai bien hâte de voir avec le temps. Mais pour le moment, j'ai l'impression que j'aime un petit peu mieux celui-là que mon Fit Me Matte & Parless que j'adore. Puis que j'utilise depuis longtemps. Fait que, en tout cas, j'attends la suite. Même si c'est pas ça que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai aussi acheté le L'Oréal Lumi Cushion. Il était en spécial comme à moitié prix, à peu près à 11$ au ferme à prix. Normalement, il vaut comme 22$. Il coûte quand même cher à prix régulier ce fond de teint-là pour la quantité qu'il y a dedans. Je l'ai mis une fois à date. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment un bel effet lumineux. Puis super naturel, super léger, comme vraiment liquide là dedans. Fait que, en tout cas, pour la première fois que je l'ai utilisé, j'avais vraiment beaucoup aimé. Encore au ferme à prix, j'ai acheté un bâton comme ça de Maybelline, le Fit Me. Mais c'est comme un fond de teint que j'ai pris vraiment brun pour faire du contour. C'est la couleur 330 Toffee. Fait que, on y va de même. Puis tu sais, cette couleur-là, c'est pas super foncé, là. Fait que, c'est pas trop, trop, trop foncé, là. Comme ça, puis... On y va pour la totale. Contour de mâchoire, là, pour avoir l'air plus mince. Voilà pour mon contour. J'espère que j'ai pas le site de démarcation. Maintenant, l'article que j'avais le plus hâte de vous montrer, c'est la palette Dream Glow Kit de Anastasia. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux, puis tout de suite, je suis tombée en amour, là. Parce que c'est une palette avec des highlights tout duo-chrome avec des paillettes. Puis moi, j'adore les highlights avec des paillettes. Mais ceux-là paraissent vraiment pas trop, là. Fait que je vais vous faire... Je vais vous faire des swatchs avant tout, là. Alors, voici les couleurs que ça donne. J'ai pas mis les swatchs à une place très facile à vous montrer. Ça fait un peu bizarre. Fait que là, aujourd'hui, j'ai envie d'y aller avec le petit corail, ici, qui s'appelle Régal. Fait que ça brille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avec ces highlights-là. Je pense que c'est possible d'y aller léger, mais c'est possible d'y aller très intense aussi. Fait que je suis vraiment contente. Très belle palette. D'ailleurs, en fin de semaine, j'ai acheté aussi la mousse autobronzante Saint-Tropez. Puis j'ai pris le Express Self Tan. Celui-là, dans le fond, si on le laisse une heure, on a un bronzage pâle. Deux heures, on a un bronzage moyen. Puis trois heures, un bronzage foncé. Fait que moi, je l'ai laissé comme deux heures, à peu près. Puis après ça, je me suis juste rincée à l'eau. Puis la vendeuse, elle m'a dit de me savonner seulement après huit heures. Fait que je l'ai mis samedi. Puis là, on est rendu mardi. Fait que ça tient vraiment bien. Parce que ma peau est vraiment pas bronzée comme ça normalement. C'est vraiment l'autobronzant qui a fait tout le travail. C'est sûr que c'est quand même cher, par exemple. Cette bouteille-là, c'est 54$. Mais vu que ça sort en mousse, j'ai l'impression que je dois en avoir pour vraiment longtemps. Je ne sais pas s'il y a une date d'expiration, par exemple. 12 mois. Ça peut être bon à garder pendant 12 mois. Fait qu'en tout cas, on verra. Puis l'odeur, ça pue. Mais ça pue après les 2 heures qu'on l'a sur nous. Mais pas pendant l'application. Mais ouais, quand ça agit, ça pue. Pour mes yeux, je vais juste prendre un petit eyeliner que j'avais acheté sur AliExpress. Le 36 heures Eyeliner Waterproof. À seulement 80 sous. Je fais une mini ligne. Juste pour dire qu'on définit comme le coin externe de l'oeil. Je ne mets pas la ligne sur tout mon oeil au complet. Juste un petit peu dans le coin externe. Puis là, moi, il n'est plus très noir. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Je serais due pour le changer. Sauf que ça ne me dérange pas que ce ne soit pas super noir. Parce que je n'ai pas une grosse occasion aujourd'hui. Je m'en vais juste faire l'épicerie. Fait que ça n'a pas d'importance. Puis là, je prends le mascara de Lancome, le Hypnose Drama. Je n'en mettrai pas beaucoup non plus. Juste pour dire que mes yeux sont un peu plus ouverts. Cette vidéo-là se transforme en haul. Je vous montre mes achats que j'ai fait complètement. Mais j'ai acheté ce petit vernis à ongles bleu poudre de Sally Hansen Miracle Gel. C'est la couleur Just Moïd. C'est comme la nouvelle collection de printemps avec les petites couleurs pastels. C'est vraiment une belle couleur. C'est comme un bleu poudre un peu qui tire sur le mauve. Mais quand tu le regardes de proche, il y a des petites paillettes lilas, lavandes dedans. Fait que c'est vraiment beau. Une belle couleur. Là, je vais mettre un highlight de coin interne. Je vais prendre la couleur Heterol. C'est l'ici, là. Le petit mot, genre. Puis je vais le mettre dans mon coin interne. Parce que ça prend un highlight de coin interne. Pour terminer le look, j'ai acheté aussi un NYX Liquid Suede dans la couleur Pink Lost Passion Rose. Puis c'est un rose néon. C'est vraiment une couleur de lèvres rose Barbie, hein. Mais peut-être que je vais changer de linge pour sortir, par exemple, si je mets une couleur de lèvres rose flash de même, là. Mais, ouais. Je trouve que c'est un très beau rouge à lèvres. Si vous avez envie d'une petite couleur flash pour l'été, là. Pour terminer mon visage, là, je vais prendre le Magnifique de Lise Wattie. Juste comme un petit spray de même. Pouc! Comme ça, c'est juste parfait. C'est ce qui conclut mon petit look très simple avec les récentes achats que j'ai faites. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501